Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unakiosques au Cameroun. Commençons ce jour par l'hebdomadaire confidentiel qui revient avec l'affaire Brian Boris Fombor à sa grande une et nous fait savoir que trois ans après son assassinat, l'opinion publique a soif de vérité. Assassiné cruellement dans la nuit du 4 au 100 juin 2020, le procès irrelatif a été renvoyé contre toute attente au 21 juin prochain à cause de l'absence des co-accusés de Ivana Isomba détenus à la prison de Kodengui. Pourtant, il n'avait jamais loupé une seule audience pendant plus d'un an. Quel sort sera réservé à Ivana Isomba, la seule co-accusée qui comparaît libre dans ce dossier ? La famille, quant à elle, et tous ceux qui ont vu les vidéos de l'assassinat de ce jeune compatriote attendent de voir quelle sera la décision des membres de la collégialité des juges. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 4 et 5. Escroquerie ce matin en petite une, l'honorable Nituakable, Émile Parfait-Sim. Commune de Consamba 2e, la ville opère sa mutation. Dans son édition spéciale ce matin, l'hebdomadaire confidentiel nous permet de rester toujours à Consamba, mais cette fois-ci dans le premier arrondissement où l'hôtel de ville affiche fière allure. Infrastructure routière également en petite une, la ville du Douala est abandonnée. Les populations crient leur ras-le-bol. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire. La voix du centre dans sa parution de ce matin donne la parole à Amandouva Moulquet. « Je suis détenu sans titre de détention valide, pouvons-nous lire ? » Dans une lettre qu'il signe de sa main, l'ancien directeur général de la CIR TV demande au président Paul Biya d'intervenir pour sa libération en rappelant que sa détention à la prison centrale de Kodenghi viole la loi camerounaise. C'est à lire en page 2. Le quotidien, le jour, ce matin, parle de réforme à sa grande une. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur divise. Le texte est en examen à l'Assemblée nationale, nous renseigne ce matin des pages 2 à 3, le quotidien. Partenariat économique en petite une, quand l'Afrique s'invite en Russie. Et puis trajectoire, vie et mort de Cabrel Nondip. C'est à retrouver en page 8. Le quotidien de la santé et co-santé dans sa parution de ce matin s'intéresse au centre hospitalier régional de Garoua. Donc, les commandes ont été remises au docteur Ina Rakhia. Pieds bottes en petite une, détecter tôt la déformation favorise une prise en charge rapide. Et puis couverture santé universelle, les députés plaident pour un cadre juridique. Les députés et Impact Santé Afrique se sont réunis à ce sujet. C'était le 15 juin 2023 à Yaoundé. La Lucane, ce matin en Kiosk, parle de délivrance de la carte nationale d'identité et nous renseigne que les pôles d'identification seront désormais logées dans les mairies. La délivrance de la CNI se fera bientôt dans les mairies du triangle national. La décision est du chef de l'État qui entend ainsi rapprocher ce service éminemment citoyen des populations. Le bi-hobdomadaire Camaro S News parle ce matin de l'incroyable ascension de popularité. Biafranc Emmanuel est la personnalité la plus appréciée des 7 à 77 ans, nous renseigne ce matin le journal. Pour l'hobdomadaire centre de tour, on parle de logements sociaux. La SIC veut conjurer les dysfonctionnements du mandat de gestion. Une mission d'inspection effectuée à la représentation régionale de Douala par le directeur général de la Société immobilière du Cameroun du 12 au 16 juin dernier en présence des autorités administratives et municipales de la ville a permis de recenser de nombreuses entraves à la saine gestion des cités sous son contrôle et d'y rechercher des solutions idoines. En ligne de mire, la sécurisation foncière de son patrimoine, les problèmes d'assainissement, l'exécution du mandat de gestion et la coordination des activités de la délégation régionale. « Transport aérien ce matin, le ciel camerounais dans le viseur Qatari » titre ce matin le journal également. Le biobdomadaire « L'équation ce matin » revient avec l'affaire Baba Dampoulot contre MTN et nous fait savoir que les Sud-Africains méprisent la justice et les institutions camerounaises. Qui vient à la justice doit venir avec les mains propres. Les faits dans cette affaire sont dignes d'un grand braquage jamais vu dans les films les plus surréalistes. Il est question d'une grosse spoliation des articles du consortium des sociétés Best Invert dont Baba Dampoulot est le promoteur en Afrique du Sud. Nous renseignons ce matin le biobdomadaire « L'équation ». Pour le triobdomadaire le soir, dans cette affaire, non, Baba Dampoulot n'a pas menti à la justice camerounaise. Comme le pritant une certaine presse, il n'a jamais été question d'incapacité de remboursement du crédit obtenu par Baba Dampoulot auprès de la First National Bank. Cette banque, en effet, n'a simplement pas supporté qu'un Africain et de sucrois et noirs puisse posséder des biens d'une telle valeur et a décidé de mettre le grappin dessus. En réalité, dans la véracité des faits, il est question d'une grosse poliation des articles du consortium des sociétés Best Invert dont Baba Dampoulot est le promoteur en Afrique du Sud. Nous renseignons également ce matin le triobdomadaire le soir. Pour le journal Éco Matan, Maître Banzier s'exprime sur la question M. Dan Poulot n'a pas eu un problème de remboursement mais plutôt la résiliation unilatérale et anticipé de son contrat de prêt. Marché financier en petite une, la Consumaf pourrait rendre obligatoire la notation financière avant toute introduction en bourse. Le bi-abdomadaire Génération Libre est intéressé ce matin par les discours de Henn sur la toile et nous renseigne que le Minjek arme mille e-volontaires patriotes pour contrôler le phénomène. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique, Mouluna Foto, a présidé, c'était le 17 juin 2023 à Yaoundé, la cérémonie de formation et déploiement des e-volontaires patriotes des réseaux sociaux. L'objectif, former et déployer ces messagers de la lutte contre la propagation des discours de Henn et autres incivilités. Le tri-abdomadaire L'Oeil du Sel qui nous amène à l'extrême nord ce matin nous renseigne que la ville de Kousserie est menacée par les eaux du Logon. C'est à retrouver en page 3. Financement en petite une, la Banque africaine de développement hors 3, 10,2 milliards de francs effets au Cameroun. Gamma Joe, une marre d'eau artificielle pour réduire la transhumance des élèveurs et puis fonctions publiques. 2 685 places sont disponibles. Le journal Week-Info fait des révélations ce matin à sa graine une. L'ex-ministre des Mines serait tué à cause du poste du secrétaire général à la présidence de la République, à lui promis par Paul Biya nous renseigne le journal. D'après le commentaire que fait le journal, selon le journaliste Sismondi Balef Bidzoka, le membre du gouvernement de France est confié à lui quelques mois avant sa mort. En présence de feu, Martinez Zogo, il a révélé que le chef de l'État était otage de certains de ses proches collaborateurs. De ses mêmes confidences, Dodo Ndoké annonce qu'il sera nommé SGPR par Paul Biya, une perspective qui ne plaisait pas à certains de ses proches. Il espérait être encore en vie à la réalisation de l'acte présidentielle. Décrépitude en petite une, l'Ordre national des médecins du Cameroun s'en président depuis plus d'un an. Le quotidien Econews parle ce matin de l'usine flottante de liquéfaction du gaz dans le bloc étigné et nous renseigne qu'il y a trop d'obstacles au projet. Face au député vendredi dernier, lors de la séance des questions orales, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Somba, a expliqué que les trois puits forés au cours de la période allant de 2018 à 2023 ont présenté un faible profil de production de gaz naturel, d'où l'impossibilité d'installer une usine flottante. Quel est le sort de ce projet ? Le décryptage nous est proposé ce matin en page 7. D'un autre côté, le quotidien L'Info à Chopal de hausse illicite des prix. La société gaz du Cameroun défie-t-il ? Le gouvernement s'interroge en page 7 ce matin le journal. Collecte des fonds pour les obsèques, la famille de Cabrel Nandip n'a mandaté personne. C'est à retrouver en page 6. Message de la Ligue Camerounaise des consommateurs au chauffeur, le mauvais dépassement tue. Et puis rédition des séparatistes sécessionnistes, le diff-com du MINDEF s'interroge sur le silence préjudiciable des médias locaux. Le biebdomadaire l'indépendant qui s'intéresse ce matin à la SNH s'interroge. Moudiki, la chute ? Dans une posture de réfante de la haute administration, l'on prête à Paul Biya l'intention de faire souffler un vent nouveau à la Société Nationale des Hydro-Cabures. Oswald Babokey a pressenti JICAM et CAM. L'attellage fusionnel nous a présenté ce matin des pages 3 à 4. Et ce matin, le quotidien Nouvel Horizon parle également de cette fusion et nous renseigne que le tour de passe-passe de Tawamba a été démasqué. La fusion création entre le JICAM et ECAM cache en réalité le spectre d'un troisième mandat. À la grande une du tri hebdomadaire Essingan ce matin, en Probligataire 2023, Motazé booste la mise. Pour inverser la tendance, le ministre des Finances a dû remobiliser les directeurs généraux des banques constituant le consortium des arrangeurs qui proposaient initialement une offre de prise ferme d'un montant de 45 milliards de francs CFA. À force de persuasion, il a obtenu la révision à la hausse de 102 milliards de francs CFA de leur enveloppe. Le journal Intégration parle de guerre dans le noseau au Cameroun et nous parle de crise de consensus au Conseil de sécurité. Logan Onusien est toujours tiraillé entre les partisans de la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue National, les ténants d'un nouveau dialogue inclusif et les adeptes de la non-ingérence. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Japon en chef de file. Le quotidien vert, émergence qui parle d'enseignement secondaire, nous fait savoir que Nalova Lyonga instruit le limogéage des vacataires. C'est à retrouver en page 3. Yaoundé en petite une, nouvelle ultimatum du maire de la ville aux transporteurs. Et puis filière fer, du fer à béton contrefait présent sur le marché camerounais. Pour le quotidien informateur, on parle de conflits frontaliers. Il y a 15 ans, Bakassi était rétrocédé au Cameroun. Le pays des Polbiya a retrouvé le 14 août 2008 la plénitude de sa souveraineté nationale sur la presqu'île. Pour sa dextérité et la manière édifiante avec laquelle le mendiant de la paix a géré le différent entre son pays et le Nigeria, le président de la République recevra un prix spécial. Ce sera le 14 août 2023 à Yaoundé au cours de la troisième édition des awards de l'avenir. La nouvelle expression ce matin, on parle de contrat d'équipementier et nous renseigne que le corps sportif coince la FECAFOOT. Dans son ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la FECAFOOT à payer environ 7 milliards de francs CFA au titre des frais de procédure. Escroquerie collective, Nintje Cuisine, le ministre de la Justice. Travaux publics, deux beaux vœufs fers sur le marché. Et puis Assemblée nationale, un ministre patauge dans l'eau. Le quotidien Mutation, on parle de frondi ce matin et nous présente les hommages de Charles Dongo et Zachary Nidman. Administration publique en petite une, les temporaires vers la porte. Sur population carcérale, Laurent Esso présente l'enfer. Terminons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de protection de l'enfant et nous renseigne que Chantal Bia est en bonne avocate. Dans un message délivré le 16 juin dernier à l'occasion de la 33e édition de la journée de l'enfant africain, la première dame du Cameroun invite à prendre grand soin de cette catégorie sociale et à ne ménager aucun effort pour construire les environnements humains propices à son épanouissement. L'intégralité du message de la présidente fondatrice de Synergie africaine contre le sida et les souffrances nous est présenté ce matin des pages 8 à 9. Et voilà qui met en terme à cette première sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada